Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal Météo Climat. Nous allons parler de ce défilé de perturbations durant cette semaine, des températures encore légèrement au-dessus des normales de saison, même si nous sommes en décembre. Nous avons donc cette perturbation qui nous a concernés aujourd'hui des Pyrénées jusqu'au nord-est et à l'arrière des fronts chauds suivis de fronts froids. Une perturbation plus active pour jeudi. Ce soir, on retrouve encore ces averses des Pyrénées en remontant vers les Hauts-de-France avec quelques coups de tonnerre ici, des flocons sur les Alpes du Nord ou encore vers les Pyrénées et du vent autour de la Méditerranée. En matinée, beaucoup de nuages sur le pays avec des averses un peu plus fréquentes vers les frontières du nord-est. On aura quelques flocons également sur les Alpes du Nord et déjà dans l'après-midi, l'arrivée de cette nouvelle perturbation ici sur la façade atlantique, du vent autour de la Méditerranée pour dégager le ciel. Les températures en matinée, 4 degrés, c'est la valeur à retenir sur les régions centrales du bassin Réné au massif central et en remontant vers la Franche-Comté. Et dans l'après-midi, petite baisse des températures. On est encore au-dessus des normales de saison. 6 degrés à Besançon, 9 degrés à Paris, 8 degrés à Lille, 11 degrés à La Rochelle et jusqu'à 18 degrés en direction de la Corse. Pour la suite, au niveau des températures, alors très peu de changements dans un premier temps avant une baisse assez sensible durant le week-end. Mais d'ici là, nous allons retrouver encore les traces de la dégradation sous forme d'averses, essentiellement des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. Un ciel nuageux de part et d'autre, du vent autour du golfe du Lyon. Déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation en direction de la Bretagne, elle sera un petit peu plus active celle-ci sur une grande moitié nord pour la journée de jeudi. Avec le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 70 km heure, toujours plus de soleil dans le sud-est. Et cette perturbation, elle va bien se caler pour la journée de vendredi du Massif central jusqu'à l'est. Et à l'arrière, on voit déjà l'arrivée d'une nouvelle dégradation le long des côtes de la Monche. Direction maintenant l'outre-mer où là aussi on va parler d'averses. Ça sera le cas vers Saint-Martin, vers la Martinique ou encore la Guyane ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. 33 degrés en Martinique et 31 degrés pour Saint-Martin ou encore en Guyane. Le soleil domine vers Mayotte ou encore l'île de La Réunion où on partira de 22 degrés au matin et on aura 10 degrés de plus pour la fin de journée. Et on termine avec encore ces averses très nombreuses attendues pour ces prochaines heures vers Wallis et Futuna ou encore vers les régions centrales de la Nouvelle-Calédonie. Plein soleil vers la Polynésie avec jusqu'à 31 degrés. Tout de suite, place aux 20 heures. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour votre journal Météo Climat à trois semaines de Noël. Direction ce soir le Grand Nord, le cercle polaire arctique qui manque cruellement de neige. Le thermomètre affiche 2 degrés et c'est la pluie qui tombe dans un ciel bien gris. À l'heure du réchauffement climatique, même le Père Noël reste démuni. On y revient juste après votre météo avec un défilé de perturbations pour ces prochains jours. Des perturbations très peu actives, des températures encore légèrement au-dessus des moyennes de saison. Aujourd'hui, nous avions une perturbation située des Pyrénées jusqu'au nord-est de la France. À l'arrière, des lignes instables qui vont nous concerner avec une légère baisse des températures. Alors ce soir, on retrouve donc ces averses nombreuses, des Pyrénées en remontant vers le nord. Quelques coups de tolère vers les Hauts-de-France. Un ciel plus dégagé autour de la Méditerranée au prix du vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. En matinée, nous allons retrouver les résidus de cette dégradation sous forme de nuages sur une grande partie du pays. Des averses dans le nord et l'est de la France. C'est déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation en direction de la Bretagne et sur la façade atlantique. Avec des pluies un peu plus soutenues et toujours beaucoup de vent autour de la Méditerranée. Les températures en matinée autour des 4 degrés sur les régions centrales jusqu'à 11 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, nous allons retrouver des valeurs qui baissent légèrement mais qui restent encore au-dessus des normales de saison avec 6 degrés du côté de Besançon ou encore d'Aurillac. 9 degrés à Paris, 14 degrés du côté de Biarritz et jusqu'à 18 degrés en direction de la Corse. Alors pour la suite, au niveau des températures, très peu de changements en vue avant une baisse assez significative à partir de samedi. Et d'ici là, nous allons voir encore un défilé de perturbations. Mercredi, une nouvelle dégradation qui nous concerne des Pyrénées jusqu'au nord-est. Arrivée déjà de cette nouvelle perturbation ici sur la Bretagne qui sera plus active cette fois-ci sur une grande moitié nord du pays. Avec le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 70 km heure, 60 à l'intérieur des terres et toujours un ciel plus dégagé vers le pourtour méditerranéen. Habituellement à cette époque de l'année, le village officiel du Père Noël, Rovaniemi, en Finlande, situé sur le cercle polaire, est totalement recouvert de neige. La ville se prépare à recevoir de nombreux touristes et des enfants émerveillés par un lieu magique, enneigé et décoré pour Noël. Mais cette année, à quelques semaines de Noël, la neige se fait attendre. Dans un climat de plus en plus chaud, la neige se fait de plus en plus rare. Alors forcément, sur place, la magie de Noël n'est pas complète. Un sujet de Thomas Bayeto. Bienvenue à Rovaniemi. Cette petite ville finlandaise se vante d'être la patrie du Père Noël. Mais en cette fin novembre, il manque un petit quelque chose pour que la magie fonctionne. La neige se fait attendre. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de neige. Je veux dire, on a toujours l'impression d'être à Noël parce qu'il y a des décorations partout. Mais je pensais que ce serait un peu plus dans l'esprit du Père Noël. Ça me rend anxieuse face à l'avenir et un peu triste parce que c'est notre faute. Ici, au nord du cercle polaire, le thermomètre affiche 2 degrés. Dans la région, les derniers mois ont été particulièrement chauds sous l'effet du réchauffement climatique. De quoi préoccuper le Père Noël. Nous pouvons voir que le changement climatique est réel. Il affecte les rênes. Il affecte la vie ici dans l'Arctique. C'est tellement plus beau quand tout est recouvert de neige et que cela donne vraiment l'impression d'être à Noël. Selon une étude récente, l'Arctique s'est réchauffé près de 4 fois plus vite que le reste du monde. La faute à la fonte de la banquise qui renvoyait une partie de la chaleur du soleil. Si vous avez des questions sur le climat, l'environnement, la biodiversité, vous connaissez le principe. Maintenant, vous nous écrivez en scannant ce QR code. On vous répond avec l'appareil photo de votre téléphone. Demain, on perd encore une minute d'ensoleillement et dans quelques instants, c'est votre série, Les Invisibles. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2, bien sûr.